Bonjour à tous, ici François Morency, vous écoutez elisabethparent.com, et c'est une très bonne idée d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi, mon grand plaisir, ma grande fierté, c'est que j'ai justement touché à un paquet d'affaires différentes. Je serais très malheureux si on m'obligeait de choisir une seule chose, si on me disait « OK, tu vas juste faire de la scène, ou juste de la radio, ou juste des livres. » J'aime beaucoup l'idée que tu fais un projet pendant 2-3 ans, après ça, tu te tasses de ce médium-là, puis tu vas faire autre chose. Ça évite la routine. Moi, je me tannes assez vite dans la vie, donc ça évite la routine. Puis c'est des façons de travailler qui sont différentes. La job est à peu près la même, c'est-à-dire que partout, je raconte des histoires. La façon de le faire est différente. Écrire pour la scène, c'est une affaire. Écrire pour être lu, c'est une affaire. Écrire pour un galop, c'est une autre affaire. Mais j'aime la variété de tout ça. J'aime être un touche-à-tout. Est-ce que vous aimeriez faire d'autres choses davantage dans le futur, d'autres réalisations? Disons que j'aimerais approfondir tout ce que j'ai fait à date. Donc, mettons, au niveau du livre, je travaille sur… Le livre que j'ai écrit, c'est un livre, on appelle ça un essai. Donc, c'est basé sur des faits vécus que j'ai enrobés. Là, j'aimerais écrire une fiction à 100 %. Donc, partir juste de ma tête et d'écrire une fiction, un roman. J'ai déjà une idée à cet effet-là. Par rapport à la scène, c'est toujours à recommencer. Chaque fois que tu fais un nouveau spectacle, on remet les compteurs à zéro, tu repars à zéro. Donc, je te dirais, ce serait de faire un repeat de tout ça. Donc, là, je refais les oliviers, j'anime les oliviers au mois de mai. Donc, c'est encore des galas, encore de la scène, encore des projets télé. Mais ce serait que ça continue. Ce que je souhaiterais le plus, c'est que tout ça continue le plus longtemps possible. Aussi, vous avez eu aussi un emploi au tout début dans votre carrière assez unique. Manquin, ça vous dit quelque chose? Oui, ça, c'était... Écoute, là, on parle en 1988-9. J'avais fait... J'avais engagé un photographe pour faire des photos de casting, qu'on appelle, pour envoyer aux agences, puis tout ça. Puis, ça prend des photos, ça va voir qui que tu es. Puis, je commençais à peine à faire de l'humour dans le temps. Ça fait que... Et puis, le gars que j'avais engagé, il faisait un catalogue de, je ne sais pas quoi, Place Laurier. Puis, il disait, ah, il dit, ça me prend quelqu'un pour deux photos. Il dit, je te donne, je pense que c'est 75$, ça. Et j'avais besoin de 75$ dans le temps. Ça fait que j'ai dit oui. Ça fait que ça a fait des photos desquelles j'ai beaucoup ri moi-même depuis. Je m'en suis servi dans une galère juste pour rire, pour faire un numéro. Aux grandes entrevues, Stéphane Bureau les a ressortis. On a fait des jokes avec ça. Puis, parce que le catalogue qui devait être, je pense, distribué à petite échelle, s'est avéré être distribué à tous les foyers de la Ville de Québec. Ça fait que, je n'avais un peu entendu parler, mettons, parce que dans le temps, je jouais dans la Ligue d'impro à l'Université Laval. Et je me rappelle que toutes les joueurs avaient découpé ma photo, puis c'était le tépiné sur le chandail d'impro, tu sais. Ça fait que, oui, je me rappelle de ça. Et ça a même été plus loin, avec la Ligue d'impro. Vous avez été aussi mannequin dans des vitrines, avec Jean-Michel Antille. Oui, 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 oui. Ça, c'était un stunt. En fait, c'était une façon de faire parler de la Ligue d'impro. Donc, on était dans une boutique, Place Sainte-Foy, je crois. On était moi, Jean-Michel, puis il y avait un autre gars. Et on était des mannequins vivants. Donc, on avait des vêtements de la boutique. On était assis dans la vitrine. Les gens passaient. Puis, l'idée, c'était de garder une position, puis de ne pas la bouger pendant le plus longtemps possible, tu sais, pour que les gens passent. Parce que non, il y a l'air réel, le mannequin. Puis là, c'était un vrai gars, tu sais. Ça fait qu'il y avait, finalement, les gens s'agglutinaient devant nous. Il y avait vraiment une grosse gang de monde. Puis, c'était de voir combien de temps on t'offrait la position, la posture, sans bouger, sans cligner des yeux, sans éternuer, sans rien. Ça fait que, oui, je me rappelle de ça. Votre position préférée pour ne pas bouger, c'était quoi? Assis, puis tu fixes. Mais des fois, le monde, il faisait exprès pour croiser ton regard. Quand tu fixes personne, c'est plus facile d'être dans ta tête et d'imaginer à n'avoir de quoi pour rester concentré. Mais là, le monde faisait des grimaces où certaines filles montraient des parties de leur corps pour nous déconcentrer. Ça fait que c'était une belle expérience. Parlez-moi au tout début de votre carrière. Vous avez tout, d'Agobert. Qu'est-ce que ça représentait pour vous et qu'est-ce que ça représente maintenant pour vous aujourd'hui? C'est le début. C'est le début. C'est le premier show. Ce n'est pas mon premier show à vie. C'est mon premier show payé à vie. Le premier show, j'étais en secondaire 4. Après ça, j'ai fait de l'impro. Puis après, on a fait des shows à l'Université Laval. Et là, à un de ces shows-là à l'Université, Mario Grenier, qui animait les lundis juste pour rire au Dagobert, était présent. Il me dit, il y a un enfer à ton numéro, lundi juste pour rire, qui était comme la soirée d'humour, non seulement à Québec, mais au Québec. Ça marchait, c'était l'enfer. Fait que je suis allé là. Puis les lundis, moi, j'ai commencé la première fois. C'était en 89. Et je suis allé là jusqu'à ce que ça se termine, c'est-à-dire en 95 à peu près, 96, jusqu'à ce que je sorte mon premier one-man show en 97. Puis c'était toujours spécial. C'était toujours de revenir à Québec. Puis c'est toujours, il y avait toujours une nervosité parce que c'était, ça me replongeait dans mes débuts. Puis que c'était comme la grosse soirée d'humour où tu voulais, tu voulais se carrer, tu ne voulais pas être poche au Dagobert. Tu sais, ça se savait quand ça allait bien ou quand ça allait moins bien. Fait que quand je repasse devant le Dague, je pense toujours à ces, moi, c'est vraiment, ça a commencé là. C'est clair que ça a commencé là. Vous êtes de retour sur scène après 5 ans d'absence. Est-ce que vous avez eu peur un peu de revenir, parce qu'il y a aussi plusieurs humoristes qui sont nouveaux? C'était pas, ma peur n'était pas relative aux autres. Elle était plus par rapport à moi, de savoir, je peux-tu encore faire ça? Je peux-tu encore écrire un show, dire des choses que je n'ai pas déjà dites, de parler d'autres thèmes? Est-ce que j'ai encore le goût de faire ça, soir après soir, parce que ça demande beaucoup d'énergie? Puis j'ai-tu encore tout ce que ça prend? Je ne me suis pas arrêté à savoir, il y en a combien, il y en a-tu plus, il y en a-tu moins? Parce qu'il y en a toujours d'autres. Peu importe le moment où tu sors, toujours, tu n'es jamais seul, sur le marché, c'est sûr. Puis rapidement, je me suis rendu compte que oui, ça me tentait encore, fait que je me suis réembarqué. Et qu'est-ce qu'on peut ressentir quelques minutes avant que vous montiez sur scène, l'adrénaline, qu'est-ce qu'on peut ressentir? C'est un mélange de bien les affaires. Il y a une excitation, c'est sûr, qu'il y a un désir de plaire et d'en donner aux gens pour leur argent, puis d'être en forme. Moi, j'aime bien gros, le dernier 45 minutes d'avoir un show, il faut d'être dans ma bulle. Je ne vais pas nécessairement répéter mes textes, mais je vais me remettre dans un état que je m'en vais performer. Ça prend mon énergie pour canaliser ça, que peu importe que j'avais dans la tête en début de journée par rapport à d'autres projets ou à ma vie personnelle, ou tu as eu un accident avec ton char. Il faut vraiment que tu fasses un blackout de tout ça et que tu ramènes tout ça. OK, là, je suis ici, je suis à Albert Rousseau, ils sont mille, laisse faire le reste, on en reparlera dans deux heures. Donc, je me concentre à être focussé vraiment sur là où je suis présentement pour être le plus vif d'esprit possible, si jamais il arrive de quoi. Est-ce que c'est la même état que vous ressentez, comme si, par exemple, vous étiez à la radio ou à la télévision? Non, c'est très différent. La radio, particulièrement, c'est différent parce que tu n'as pas l'impression que tu t'adresses à des milliers de personnes. C'est bizarre parce que, tu sais, sur scène, mettons, ils vont être 1200 ce soir, à la radio, il est à peu près 100 000. Mais tu n'as pas conscience qu'ils sont 100 000 parce que tu es dans un studio, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de public, tu arrives avec la calotte, la barbe mal faite. C'est très informel, c'est très... La radio est un médium qui est très près des gens, très dans leur quotidien. Et tu es là tous les jours, cinq jours par semaine, ce qui fait que tu oublies, tu ne prends pas conscience que tu t'adresses à 100 000 personnes, tu sais. Et c'est très différent de la scène où là, ils sont là, tes voix. Puis la télé, il y a une lourdeur avec tout ça. Tu as un studio, tu as souvent le public, en tout cas dans le genre de show que moi j'ai fait, ce n'était pas des affaires intimes avec un petit studio. Ça fait que l'état est différent. La radio, ça devient, c'est tellement quotidien qu'à un moment donné, il faut quasiment que tu te... OK, OK, on est en ondes. Tu te donnes des claques d'en face pour te réveiller parce que tu n'as pas mille personnes pour te craquer. Ça fait que c'est une ambiance différente. Est-ce que, François, vous êtes encore ouvert plus tard peut-être par de la radio? Oui. Moi, je vais en refaire parce qu'en tout et partout, je l'ai fait pendant 13 ans de la radio. Ça fait que c'était 13 ans de ma vie. Puis c'est 13 ans où ça a marché. J'ai adoré ça. J'ai eu des offres encore depuis la fin de midi, Morancie, à tous les ans, le téléphone sonne. Juste que ce qu'on m'offrait, soit la case horaire ne m'intéressait pas ou le rôle qu'on m'offrait dans une case horaire ne m'intéressait pas. Mais c'est sûr que je vais en refaire. J'en ai trop fait. Ça a trop marché fort pour ne jamais en refaire. Mais de te dire à quelle station, dans quelle case horaire et quand, ça, c'est pas mal moins clair. Mais c'est un médium qui évolue beaucoup. C'est vraiment, tu as deux groupes, tu as deux gangs. Tu sais que tu as deux grosses compagnies qui possèdent à peu près toutes les stations de radio. Ça fait que si tu n'es pas d'un bord, tu es de l'autre. Ça fait qu'il ne faut pas que tu n'en vas y promener personne parce que tu ne sais jamais, on recroise toujours les mêmes gens. Mais je vais sûrement en refaire un jour. Dites-moi, vous avez beaucoup de fans. Ils prenaient beaucoup de temps après le spectacle pour les rencontrer. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué dans 20 ans de carrière? Parfois, tu as des gens qui te font un témoignage, des gens qui te disent qu'ils n'avaient pas ri depuis longtemps parce qu'ils n'avaient pas, dans leur vie, ça avait été difficile. Ils avaient vécu un cancer ou un décès ou une séparation amoureuse ou peu importe ce que la vie leur avait amené comme épreuve. Puis ils étaient venus te voir, pas nécessairement avec l'espoir de quoi que ce soit, mais ça m'est arrivé souvent, soit qu'ils me le disent directement ou ils m'écrivent par après pour me dire, écoute, tu ne sais pas à quel point, quel bien tu m'as fait. Ça, c'est toujours extrêmement touchant parce que tu ne sais jamais trop, tu sais, j'ai toujours dit, le métier qu'on fait, nous, on ne sauve pas des vies, on fait des jokes. Mais quand tu apprends que tu as fait une petite différence dans la vie d'une personne quelque part en la faisant sentir bien alors qu'elle allait mal, c'est super touchant, c'est super valorisant, tu sais, puis quand ils nous le disent, c'est toujours, oh boy, tu sais, c'est très flatteur, c'est très flatteur. Quelle réalité de la cadeau inusité que vous avez reçu par un fan ou une femme? Hé, j'en ai reçu des cadeaux faits sur mesure, des genres de plaques avec plein de textes qui, des genres de poèmes sur moi ou des toutous, des tasses avec des jokes de mon show, des t-shirts. Il y a une femme qui avait fait des choses pour les anniversaires. Elle connaissait les anniversaires de tous mes techniciens. Non, non, on en a reçu des bebeles, des cartes, des affaires faites par des classes à l'école. À un moment donné, j'avais un armoire plein de bebeles, de cadeaux, sans compter ce que les gens nous donnent quand on va dans certaines villes où tu as, mettons, le festival d'un tel, puis tu reçois un toutou à l'effigie du festival ou je ne sais pas quoi. Fait que tu accumules bien du... Il y aura une grosse vente de garage chez nous éventuellement pour laisser aller tout ça. Super! Et la tournée continue, furieusement calme, mais prochainement, en mai, il va y avoir la 16e édition du Gala des Oliviers. Est-ce que vous êtes un peu stressé de jouer devant vos pères? On travaille là-dessus depuis déjà le mois de décembre. On est là-dessus là. C'est sûr qu'un gala, c'est toujours... c'est une nervosité différente parce que c'est un one-shot. Tu le fais une fois, tu es live à la télé, tu ne veux pas décevoir les gens, tu veux... Mais en même temps, tu n'es pas tout seul. Surtout aux Oliviers, ta job, c'est de bien partir la machine, donc de faire un bon numéro d'ouverture. Puis après ça, tous les trophées sont présentés par d'autres humoristes qui veulent faire des numéros. Donc, tu n'es pas tout seul. Toi, tu es le capitaine, tu es en charge du timing et de garder ça, bon, dans des limites de temps raisonnables. Mais c'est un... c'est un stress très différent de faire un one-man show. C'est une façon de travailler très différente. Mais c'est sûr que là, je suis calme par rapport à ça. Mais si on se parle le 11 mai à 8 heures moins quart, ça se peut que je ne sois pas parlable. Ça se peut que je sois très désagréable. Ça fait que non, c'est ça, un gars-là, j'avais animé le artiste trois fois puis je me rappelle que c'est ça, c'est des grosses machines. Ça va très vite. Tu n'as pas beaucoup de temps pour prendre des décisions importantes. On fait tout ça, on coupe tout ça, on est-tu en retard en avance, il faut que tu y ailles sans compter tous les problèmes techniques qui peuvent survenir de sons, d'images, d'éclairages, de belles, d'orchestres. Il y a tellement d'affaires qui peuvent mal aller pendant un gala qu'il ne faut quasiment pas que tu y penses. Il faut que tu fasses, OK, moi, je vais. On verra. À un moment donné, ce n'est plus dans tes mains. Toi, tu te prépares pendant des mois, tu arrives là, bouf, OK, on va faire ça puis il arrivera ce qui arrivera. Alors, moi, je serai à l'écoute en mai pour le gala. Et pour plus d'informations, on peut aller sur votre site internet? Oui, en fait, moi, c'est surtout une page Facebook. Oui, c'est ça, c'est ce qui fait office de page fan pour les dates de show, pour les informations sur mes apparitions, tout ça. Je m'occupe pas mal de ma page. Je fais deux, trois publications par semaine. Je m'occupe de répondre aux gens. C'est pas mal la façon de me suivre la plus efficace présentement, c'est sur Facebook. Et aussi, on peut lire les fameuses conversations avec vos parents. Oui, j'ai commencé à faire ça. Tu sais, c'est toujours sur Facebook de faire des choses assez courtes parce que tu sais que les gens lisent ça au travail puis n'ont pas le temps de s'étirer dans un roman qui n'en finit plus. Mais en même temps, ce n'est pas non plus Twitter qui te limite à une phrase ou à peu près. Ça fait que tu peux plus créer des ambiances. Ça fait que j'ai commencé à faire des affaires qui s'appellent discussion avec mon père où je témoigne d'échanges avec mon père qui peuvent être mi-vérité, mi-fantasme, mi-invention, mi-n'importe quoi. Mais je me rends compte que les gens adorent ça. Ça fait qu'on va en refaire d'autres. Merci, François-Marancy. Et si les gens ont trouvé que je disais tu ou vous, c'est parce qu'on est, disons, un peu familier entre les branches. Je t'ai donné le droit. Elle avait le droit de dire tu ou vous ou tout. Elle pourrait dire vu, n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Merci, François. Je te souhaite encore plusieurs succès dans tout ce que tu veux faire. Et aussi, on peut se procurer le livre d'une soirée en magasin. Oui, absolument. Merci, Elisabeth. Merci, merci. Bye-bye. Dans votre spectacle, vous faites un numéro sur les biscuits chinois. Oui. Et je vous ai emmené à un biscuit chinois. Un fortune cookie. Oui, alors je vous laisse l'ouvrir. Je l'ouvre devant toi? Si vous voulez. OK. C'est ça, j'ai un numéro dans lequel je dis que les biscuits chinois, c'est une très bonne idée. Par contre, on comprend rarement ce qui est écrit sur la pensée. C'est toujours un peu de la philosophie asiatique, un peu dans le champ. Ayons-en la preuve. Vous avez de la grâce et des dispositions naturelles pour vous faire un nom. Tu sais, les Chinois mangent trop de riz, c'est ça le problème. Quand tu manges trop de riz, tu écris des affaires de main. Non, c'est ça. Il y a un numéro où je dis que je me suis parti une compagnie et j'écris des pensées de biscuits chinois. Mais les miennes, on les comprend. Elles sont terre à terre, contemporaines. Et voilà, c'est un des numéros qui marche très bien dans le show. Merci beaucoup, François. Je te souhaite bonne soirée. Merci, ma chère. Merci. Merci.